Bonjour chers amis, le débat sur la loi à moralisation de la vie publique se poursuit au Sénat, on est quasiment à la fin. Je vous avais indiqué que nous avions lors de la première journée de débat pu engranger quelques avancées. La première c'était que le Sénat avait souhaité la levée du verrou de Bercy. La deuxième c'est qu'on avait voté un amendement pour supprimer le pantouflage, en tout cas considérablement empêché le pantouflage des hauts fonctionnaires, les alertes aux publics privés. Et on avait amorcé un statut pour nos attachés parlementaires, ce qui était à la fois normal au regard du droit du travail et vertueux au regard des conflits d'intérêts. Maintenant, depuis, toutes les décisions qui ont été votées ont été dans la confirmation du projet de loi et en rien dans son durcissement et son amélioration. Alors il y a deux thèmes qui ont été rejetés par le Sénat. Le premier c'était l'idée d'interdire totalement toute activité de conseil pendant la durée du mandat parlementaire par un parlementaire. Là on la limite, mais enfin la limiter ce n'est pas l'interdire et les conflits d'intérêts peuvent se faufiler ici ou là de manière assez inquiétante. La deuxième décision que j'avais proposée était de rendre public les dons dans les campagnes électorales quand ils dépassaient de 1500 euros. Je l'avais fait d'ailleurs avec mon collègue Marie qui allait encore plus loin et cet amendement a été refusé par le Sénat. Pas de publicité des dons par les personnes physiques dans les campagnes électorales. Voilà. Donc aucune amélioration de ce point de vue. Au passage de l'affaire du conseil, de pouvoir, de l'activité de conseil, on avait toujours entendu Ébairou et Emmanuel Macron nous expliquer que ça allait totalement interdire. Tel n'est pas le cas. Il y a eu du cafouillage sur les emplois familiaux. In fine, le Sénat a bien voté à la fois la suppression de la possibilité d'employer quelqu'un de sa famille comme attaché parlementaire et d'autre part la suppression de l'IRFM qui va être remplacée par un remboursement aux frais réels contrôlés par le bureau des assemblées. Là, c'est une loi qui au final, sortie du Sénat, est améliorée, mais n'est quand même pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer si on voulait enfin avoir une loi qui ne revienne pas dans deux ans, pour quelques cas particuliers, à nouveau sur le métier. Maintenant, la parole est à l'Assemblée nationale. C'est une procédure accélérée, donc il n'y aura pas de deuxième lecture. Après le vote de l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée concrétisera l'accord. J'ai les plus grands doutes sur le fait que le gouvernement et la majorité de l'Assemblée acceptent le verrou de Bercy et l'empêchement du pantouflage, mais j'y serai vigilante, comme vous, dans les débats parlementaires à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !